c'est des box bros cause salut les mobbers on est à la poste américaine on est là donc j'étais obligé de filmer car là on n'en voit pas souvent des harley à la mad max j'ai vu le mec est rentré dans la poste là avec son casque et tout donc regarder les petits détails quand même un truc de malade donc un truc de mort des clous partout à l'arrière pour le passager magnifique awesome bike man i dig it nice bike yeah what's up donc il va la démarrer en plus pour vous regardez ça le phare et tout ça c'est le vrai de vrai harley mad max yes voilà parler de la mort avec l'or man voilà c'est l'amérique cause c'est l'amérique cousin petit cinéma petit cinéma l'ancienne de quartier voilà il ya trois films à l'affiche il ya du châssis qui pour vous c'est là c'est l'été donc là ça va être tout chaud tout bon là donc on est sur le boulevard vermont voilà à los felices le petit village on vous montre ça tout le monde est là il ya du châssis il ya du châssis c'est pour vous les amis profiter il ya du chien chien aussi attention il est mignon comme tu donc on est là on est passé à la poste chercher des emballages etc faire des devis donc on est là on se balade ici c'est école de théâtre voilà pour les acteurs qui arrivent ici à los angeles ceux qui veulent devenir acteur ils vont à l'école et tout au théâtre skylight voilà il est là librairie aussi comme on appelle ça je sais plus comment on appelle ça en france où on vend des bouquins là où une librairie je crois c'est ça un libraire voilà voilà le petit café figaro il est là donc c'est bon vivre regardez ça tout le monde prend son pied là on est posé à paris magnifique voilà les amis allez hop retour aux activités yo donc là on est dans la cape de tomahawk je suis en train d'emballer un moteur peugeot radial bidalot voilà 50 cc qu'on va envoyer en france donc là j'ai trouvé un carton j'ai certainement coupé et le remettre un peu à la taille rembourré sur les côtés par dessus etc je pense que je vais garder d'ailleurs le petit bac en plastique ça va un peu le protéger des chocs etc je vais couper ici sur les côtés pour pas que ça défonce le carton ou quoi voilà donc au taf bon vous allez crier au sacrilège mais ça c'est des vieilles ouse 203 en fait des vieilles des sièges que j'ai acheté mais il ya très 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 longtemps au moins cinq ou six ans tout neuf sur le net et on avait diré ça bien sûr pour faire des selles customisées comme ça voilà certainement celle là d'ailleurs une des celles qu'on avait acheté donc on recycle le cousin elles sont là elles pourrissent sur l'étagère depuis des années donc on va recycler utiliser de la mousse peugeot voilà magnifique pour faire un petit fond et protéger le moteur bidalot bon bah je crois que ça va être bon les amis un donc j'ai compartimenté un peu partout quand même avec du carton autour de la mousse dessous de la mousse dessus donc on fait comme on peut avec ce qu'on a ici au shop donc je crois que là ça va être magnifique on va pouvoir sceller tout ça avec du scotch de la mort et ça va être aux petits oignons voilà les amis on a bien sué bien emballé tout ça aux petits oignons avec un max la dose de scotch et tout autour donc là ça devrait plus bouger aux petits oignons alors là le but du jeu c'est quoi c'est de passer cet après même vite fait donc chez tout ce qui est DHL livreurs privés FedEx UPS et tout le bordel pour voir un peu la concurrence et voir où on en est au niveau des prix ce qui est bien avec les livreurs privés c'est que ça arrive sous une semaine garantie on a le le numéro de suivi et tout le bordel des fois ça peut coincer à la douane s'il y a un truc déclaré ça vaut tant ça vaut si il y a des douanes en france c'est le bordel donc ça peut être un petit peu si vous voulez le problème avec les livres privés qui passent par la douane ils ont des comptes et des fois bah aux douanes tac ça fait mal dans ta face donc là faut un peu déclarer un petit peu moins malheureusement faire genre ça vaut que 100 balles ça vaut rien c'est pas cher c'est 20 balles c'est cadeau on est obligé pour passer un petit peu des fois pour pas que vous vous fassiez assassiner en france à la douane donc il ya un petit risque à prendre par rapport à la valeur du paquet et l'assurance mais par contre là il ya un numéro de suivi c'est magnifique ensuite je passerai à la poste la poste normale américaine comme ça voilà pour voir aussi combien ils prennent par contre là bah c'est bien c'est fait aux petits oignons aussi ça envoie en france j'ai envoyé des paquets des machins il n'y a pas de souci en douane avec la la poste normale on va dire us américaine qui arrive avec la poste normale en france tu vois mais par contre il n'y a pas de dédouanage des fois mais il n'y a pas de numéro de suivi c'est le seul petit truc c'est que on peut pas suivre le paquet donc une fois qu'il est parti il est parti les cousins tu serres les fesses tu croises les doigts et tu pries la vierge marie en attendant que ça arrive à bon port c'est un peu ça le voilà le problème mais bon on va faire tout tous les devis donc il ya une grosse perte de temps là dessus à faire tous les devis à la poste chez ups partout partout faut courir à droite à gauche mais là pas le choix faut essayer de trouver le meilleur compromis rapport prix envoi qualité tout ce que tu veux prise de risque et tout donc ici voilà on va envoyer aussi un disque qui lui veut pas va partir par la poste normale un disque que je vends là qui monte sur la roue arrière usiné au laser enfin tout ce que tu veux au jet d'eau pour monter sur les roues arrière de mobilette et les placer à l'avant donc ça on a vendu à un client désolé mica ça devait partir pour toi mais là il est à la maison et j'ai un client qui a acheté ça en France donc on va lui renvoyer ça aujourd'hui priorité normale aux gens qui ont acheté et je m'occupe du tien de ton disque gratos et bien écoute demain mardi ou après le 14 juillet le 4 juillet ici mercredi qui sera le jour férié de partout tout le monde va faire la grosse stuff et la bière donc je t'enverrai ça peut-être jeudi voilà mais il n'y a pas de souci il n'est pas pressé pressé donc voilà c'est parti c'est parti pour les démarches d'envoi mon préféré non je rigole j'ai revoir de ça mais bon ça fait partie du business et d'ailleurs ça va devenir aussi peut-être une partie de mon business maintenant d'envoyer des pièces en France etc donc il va y avoir du taf là dessus donc les activités au shop ça sera peut-être semi semi réparation et semi envoi de goodies pour vous en France chaud 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 les amis donc là il faut que j'avance je viens de rentrer de la poste américaine donc on nous a donné un devis pour le moteur Bidalo le paquet tel qu'il est le poids les dimensions etc donc par la poste américaine normal en express sous 5 à 7 jours avec un numéro de suivi c'est magnifique une assurance à 200 dollars comprise après on pourra ajouter mais 115 dollars donc 115 dollars c'est pas mal j'avais compté à peu près 150 donc 115 dollars pour l'envoi c'est magnifique donc là on va avancer je vais aller faire bien sûr un devis avec le carton je vais l'emmener chez UPS et tout ça DHL FedEx et tout le bordel et là on va vite fait emballer le cadre TSR on va en profiter pour aussi envoyer le cadre en même temps voilà donc aux petits oignons emballer tout ça pour qu'on puisse commencer peut-être la petite production de ce cadre TSR prototype magnifique donc je vais avancer je vais emballer tout ça vite fait comme un malade avant tout ferme mine de rien ça prend du temps les envois de pièces j'ai pris là une partie de l'après-midi je vous cache pas car c'est la folie la file d'attente et tout le bordel le premier lundi du mois tout le monde est là on voit les chèques les loyers le bordel c'est mortel c'est un boulot à temple ce truc là donc là j'ai aussi reçu pardon des petits embouts pour mon GSXR pour mettre à l'arrière voilà pour mettre la béquille que j'ai reçu ici un petit peu une béquille à monter il n'y a pas toutes les pièces qui sont là mais bref et la dernière petite pièce aussi donc un petit truc on a lu magnifique peint en noir GSXR pour le support de plaques à l'arrière donc ça va être tout beau tout propre voilà donc c'est parti j'ai le papier à bulle on va emballer tout ça comme il faut balancer ça dans le carton etc j'ai laissé le brossiant bien sûr les amortaux ça va rajouter un peu de poids mais comme ça ils ont le produit fini la béquille centrale même le levier de pédale lanceur comme ça s'ils veulent usiner la petite platine qui se monte dessus pourquoi pas aussi tous les ajustements à faire l'angle de chasse le bordel les amortaux la montre enfin il y a du taf allez on emballe tout ça dans le carton ça y est le cadavre est bien emballé donc en tout cas gros respect pour ceux qui en font de leur métier c'est à dire l'envoi de pièces l'emballage l'envoi et tout le bordel toute la journée putain gros respect pour vous les mecs trickland et tout le bordel franchement c'est du taf ça y est enfin c'est terminé allez on a emballé tout ça aux petits oignons le cadre c'est magnifique donc on va envoyer ça par UPS chez notre ami Big B c'est pour toi et l'autre on va prendre un devis bien sûr pour voir à peu près où on en est par rapport à la poste américaine c'est parti les amis dans la camionnette donc là vous savez où on va on va chez nos amis les box brothers les brothers les bro voilà les frérots experts de la boîte cartonnée allez vite vite avant qu'ils ferment là on y est prêt c'est bon on est dans les temps c'est les box bros cause bon bah nous voici de retour à la cave les amis donc pour le paquet ici donc avec le moteur Bidalo qui va partir en France dès qu'on l'a vendu et bien le résultat des courses c'est quoi au niveau des devis donc le moins cher pour moi c'est la poste américaine en envoi express 115 dollars sous 5 à 7 jours avec une petite assurance de 200 dollars comprise et un numéro de suivi surtout qui est important donc ça c'est un peu l'équivalent on va dire d'un colissimo en France ensuite il y a chez nos amis les box bros donc eux la même par la poste à peu près le même truc voire moins de il n'y a pas d'assurance pas de numéro de suivi donc je sais pas ce qu'ils avaient dans leur ordi comme voilà comme type d'envoi mais par la poste américaine donc bah eux ils m'offraient 165 dollars donc là c'est trop on va pas passer par eux ils se prennent leur commission en plus etc forcément donc par contre après ça monte assez vite pour le même paquet le poids etc donc le moins cher c'était FedEx je crois dans les 200 j'allais dire 235 balles je crois un truc comme ça ou 270 enfin ça commence à chiffrer après pareil après c'est UPS et voire DHL était le plus cher donc après ça monte entre 270 un truc comme ça 300 balles pour envoyer le même paquet donc tu vois un peu les différences donc là ça fait mal donc on va partir je pense sur la poste américaine pour celui qui va acheter ça après on peut bumper comment dire augmenter l'assurance là dessus mettre plus d'assurance c'est à dire couvrir le vrai frais du la valeur du moteur etc à 700 balles par exemple mais bon ça peut être monté aussi le prix de frais d'envoi donc c'est là où il faut trouver un peu un compromis surtout qu'à la douane des fois en France ça peut arriver que vous vous faites taxer donc si on déclare de toute façon la vraie valeur 700 balles pas dans ta face 10 ou 20% de taxe dans ta face arrivé là-bas en France donc là tu pleures donc c'est pour ça qu'il faut un peu passer tu vois under the radar comme on dit sous le radar et déclarer seulement bah rien 100 balles donc même si c'est assuré pour 200 balles gratos ça fait partie de l'envoi ouais ouais ça vaut 100 balles voilà tu dis rien tu fermes ta gueule sur le bord d'euro à la douane et tu dis voilà 100 balles donc c'est un petit risque à prendre s'il y a perte du colis mais sans quoi ça fait mal au niveau des taxes en France vous êtes taxé comme des malades donc c'est tout quoi d'autre bah voilà pour le cadre là je me suis saigné ça fait très très mal aussi le moins cher c'était un envoi UPS là où je l'ai envoyé et waouh je vais pas vous dire combien j'ai payé mais j'ai versé l'alarme en tout cas vous auriez versé vous auriez versé l'alarme pour moi c'est sûr donc là je me suis retenu j'ai eu la gorge qui a fait la gloque qui s'est mais on a fait chauffer la carte quand même pas le choix donc on a envoyé le cadre pour vous, pour moi, pour le projet il faut avancer donc sans risque et bien pas de business pas de succès voilà faut se lancer dans le business c'est toujours comme ça un petit peu l'investissement en amont on a pas le choix voilà faut se lancer donc c'est parti on ferme les yeux on fait chauffer la carte et le projet est parti j'espère que ça va marcher pour nous en tout cas et que tout se passera bien et qu'on pourra faire aboutir ce projet du street racer là je vous ai sorti quoi un vieux cylindre à moi pour l'histoire si ça vous intéresse si vous m'écoutez je vais prendre la petite flashlight elle est où la petite flashlight on a perdu elle est où la petite flashlight elle est là-bas je me recule donc déjà là-dessus c'est quoi ce truc là en fait c'était parti censé être parti avec le street racer pourquoi je voulais me donner des options par rapport à la monte de l'axe pédalier vous savez ça c'est le cadre MBK que j'ai découpé et puis tu as des inserts ici en acier traité spécial et pour l'usure tu vois qui tiennent dans le long terme et là c'est des inserts qui sont fabriqués voilà adaptables du marché j'en sais rien pour mon MBK donc je voulais me donner les options par rapport à ce qui est mieux ce qui est moins bien j'en sais rien sur le cadre lui-même il y a des inserts comme ça mais il n'y a pas de lèvres tu vois de méplat ou quoi que ce soit j'ai juste des inserts ronds tout simplement type Peugeot donc sur le street racer on est en type Peugeot donc je pense qu'on va rester là-dessus parce que c'est plus simple même pour les ingénieurs qui vont usiner tout ça c'est un tube à la section t'enfonces les inserts et terminé tu vois que là c'est une bague c'est un machin peut-être plus épais il faut un tube plus gros donc autant qui se base sur le proto qui est déjà lui en Peugeot donc ça je n'ai pas envoyé ça ne sert à rien ici c'est un cylindre un peu comme il y a dans le paquet là un cylindre bidaloradial donc c'est mon deuxième cylindre que je n'avais pas fait importer de France mais c'est quand moi j'avais fait un voyage physiquement j'étais sur place là-bas et pour voir des courses de mobilettes je crois que c'était en 2011 il me semble un truc comme ça ou la deuxième en 2015 je ne me rappelle plus j'allais dire 2011 peut-être bref donc un cylindre qui m'avait été donné enfin vendu pardon je crois ou donné je ne sais plus par un préparateur en France enfin un mécano vous appelez ça comme vous voulez peu importe qui en avait un pour moi sous la main sous le coude donc c'était magnifique un beau cylindre radial qui avait été préparé apparemment on voit ici préparé à la jupe et tout un peu les transferts aussi et surtout à l'échappement il avait été travaillé pas mal à l'échappe c'est-à-dire rehaussé sur tous les diagrammes rehaussé largeur je ne sais plus un tout petit poil peut-être et ensuite passer en traitement céramique voilà c'est pour ça que c'est noir à l'intérieur donc un meilleur coefficient de frottement d'après ce qu'on avait expliqué etc ça devait être de la bombe de la bombe alors magnifique moi je l'avais monté voilà pour faire des essais et pour l'histoire ça va peut-être vous faire rigoler comme un abruti je vais me mettre tranquille là parce que je commence à fatiguer sur les genoux voilà là on est en place donc pour l'histoire si ça vous intéresse ce cylindre je l'avais monté donc sur un bas moteur la Peugeot etc je faisais les petits essais c'était sur ma 103 verte ici à Los Angeles il y a quelques années de ça et c'était à l'ancien shop ou avec un Philippin voilà et j'étais à peine fini de le monter mais vraiment à peine fini de le monter j'étais au shop on avait pas encore réglé le carburant tu vois et j'allais faire essorer la poignée tu vois voir ce que ça donne etc monter aux petits oignons mais pas encore réglé et même pas chauffé non plus sur la béquille donc j'ai un pote à moi ici gourou mobilette américain très sympathique d'ailleurs qui m'a appris pas mal de trucs sur d'autres marques de mobilettes en tout genre ici puisque lui il faisait ça depuis les années 80 que c'était sorti les mobilettes et 90 avant qu'il y allait quitte il préparait tous les kits d'origine mais gratté de la mort là vous auriez bien kiffé parce que lui lui il y allait avec ses fraiseuses et ses dremels il coupait tout là carrément le cylindre il ouvrait les transferts de la mort je sais pas ce qu'il faisait à l'arrière il faisait des trous dans les cartères mais grosse comme une patate il faisait des soudures d'alu dessus ça ça vous aurait fait plaisir pour ceux qui ouvrent tout en grand qui mettent de la pâte à joint partout là ça vous aurait fait plaisir parce que lui c'était un expert à ça bref donc en tant qu'ami préparateur, gourou c'est qu'il y a la plus grosse donc il était de passage à Elay puisque maintenant il habite dans le désert et il se pointe ce jour là avec un proto DRB variant enfin un proto une mobilette qui était 75cc qui taille je crois de poche qui l'a adapté dessus le Gillard Denis 74cc avec les clapets le bordel le gros carbur de 32 et puis c'était une machine qui était prévue donc pour notre ami Bernie Bernie le milliardaire qui est un client à moi et voilà c'était une machine pour lui puisque lui il collectionne il tape un peu à toutes les crèmeries Tomahawk mon pote gourou l'américain et puis fais moi une bécane qui wat peu importe donc le mec il se pointe avec ça pour Bernie il me dit voilà j'ai fini regarde je suis là il est au shop tu vois c'est un peu une visite impromptue et puis moi je suis là j'ai à peine fini le moteur et en gros il me chauffe comme vous le truc bénin quoi je suis là vas-y regarde mon moteur il fait tourner son truc à bas régime gros cube voilà à la sauce américaine comme on aime bas régime gros cube et bon bah moi je suis chaud le mec il me chauffe il fait comme un con je lâche les outils la mobilette je la démarre je fais à peine chauffer puis on va faire la course c'est Kiki qui est la plus grosse dans la rue on démarre du bout de la rue d'autre côté de mon shop et puis on envoie la sauce t'es pas arrêté t'es prêt 3 2 1 vas-y fonce donc lui met sa grosse patate avec son proto de la mort moi j'accélère je suis tout droit sur la mobilette d'ailleurs voilà tout droit comme un piquet et puis avec mon petit 49.9 Bilalo je l'enrume en milieu de ligne droite et je lui mets sa cahouette et comme un con je serre en bout de rue mais ça c'est après je vais l'avoir enrhumé voilà le truc qui hurle de la mère de sa mort parce que justement elle est des diagrammes assez haut d'ailleurs j'ai pas aimé la courbe de puissance c'était un moteur qui hurlait beaucoup trop pour moi pour une application on va dire même voir circuit je trouvais que c'était trop hurleur comme version ce qu'on appelle une plage de puissance un peu bizarre et bref donc je l'enrume on est content il m'a dit voilà chapeau pas bravo mon proto de la mort 75 ouais t'étais tout droit en plus sur la mobilette et magnifique donc voilà mais moi j'ai foiré donc j'ai serré en bout de ligne droite comme un con parce que j'étais trop pauvre en carburation parce que le moteur n'était pas encore réglé parce que le carburant n'était pas réglé et parce que surtout je voulais montrer c'est qui 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 a la plus grosse donc j'ai gagné le défi mais au bout du compte j'ai tout perdu parce que j'ai foiré voilà j'ai serré un cylindre qui était quand même voilà voilà un beau cylindre quoi Bidalo classique radial assez rare avec un traitement céramique assez rare aussi ça vaut cher des traitements comme ça donc il n'est pas perdu puisque ça fait des années ça fait 5 ans que ça s'est fait cette histoire j'ai jamais eu le temps de le repasser au Nikacil tu vois il y a des compagnies ici qui peuvent nous le refaire aux Etats-Unis tiens le téléphone qui s'arrêtait tout seul bref donc je disais on peut refaire un Nikacil ici aux Etats-Unis il y a des gens qui refont des cylindres de temps dirt ici aux Etats-Unis il y a des compagnies qui offrent voilà un retraitement Nikacil aux petits oignons aux codes que tu veux pour le piston que tu veux tu nous envoies le piston ils te font ça à la sauce donc pas besoin pour moi d'envoyer en franc chez Ersal voilà qui fait du très bon Nikacil aussi mais ici on a des prix raisonnables et apparemment des bonnes qualités aussi de Nikacil pour tous ceux qui font du dirt motocross et tout le bordel donc ou les vieux de temps aussi Honda 125 de temps grand prix enfin des trucs tu vois d'époque bref donc il est mort là en tout cas dans son jus donc ça c'est une ça a été une bonne leçon pour moi depuis ce jour là je fais plus la course comme ça impromptu avec les kékés les gourous ou ceux qui mettent au défi t'es chaud t'es chaud vas-y si mon moteur n'est pas prêt s'il n'est pas dans son jus que je suis en plein réglage ou que je viens de le monter et que je sais qu'il n'est pas prêt et bien ça il y a depuis ce jour là moi ça fait 5 ans j'ai mûri par rapport à ça je me suis dit jamais plus quoi donc le kéké qui se pointe qui veut faire ses kikis qui a la plus grosse dans les balades de mog ou tout ce que tu veux ou circuit ou là comme ça vas-y t'es chaud je te prends moi je ne rentre plus dans ce jeu là tu vois donc la sagesse du Yoda le Yoda de la mobile je lui dis bah vas-y c'est toi le meilleur non non t'as gagné d'avance voilà chapeau bas je te fais les courbettes c'est toi qui as gagné ma mob elle marche pas tu vois non non c'est toi le meilleur parce que sans quoi tu rentres dans ces jeux là et tu casses de la pièce pour n'importe quoi donc ça ça m'a pris une bonne leçon et puis maintenant je ne fais plus le kéké comme ça tu vois de dernière minute pour épater la galerie voilà pour ses kikis c'est moi l'ego c'est moi le plus fort donc c'était une très très bonne leçon et maintenant on fait ça bien quoi voilà on va faire la compète ou le défi là où le terrain est préparé pour le défi par exemple le circuit où on est là dans les stands on fait chauffer nos machines et puis voilà la course démarre on est là on est chaud le moteur est en température et on est sort la poignée plein gaz et là on fait la course avec qui c'est qui est là qui veut faire le défi qui veut faire la course mais les trucs de rue et les machins comme ça de dernière minute du gourou à gourou c'est moi le meilleur non c'est moi le gourou non c'est toi le gourou non c'est moi le gourou c'est moi voilà moi je suis en 49 je vais te niquer ton 75 ah ouais tu l'as niqué non mais t'as tout perdu t'as niqué le cylindre voilà donc ça c'était pour l'histoire j'espère que ça vous fait plaisir je peux vous montrer aussi tiens c'est important parce que là c'est une belle machine quand même pour ceux qui découvrent un peu ma chaîne un Peugeot RCX là qui est dans son jus bon bref je vous ai quand même dégagé le RCX donc un Peugeot RCX de circuit techniquement c'est un SPX quand on l'avait importé c'est un cadre de SPX ensuite je crois qu'on a soudé une barre ou est-ce qu'elle était soudée quand elle était arrivée mais bon en fait c'était un SPX converti en RCX c'est à peu près la même chose on va pas pinailler donc je vous l'ai sorti comme ça pour le Ples voilà pour ceux qui connaissent pas donc un jour je vous en parlerai peut-être c'est un RCX de compétition sur lequel je roule depuis 2011 avec ce moteur ici Bidalo de rue voilà donc qui est un kit réplica de rue ce qu'on appelle et qui tourne depuis 2011 voilà sur les circuits ça fait bientôt 7 ans qu'il tartine et qui tient la route donc ça c'est magnifique un préparateur en France qui m'avait monté ce moteur que moi j'avais réglé sur place j'ai eu un peu de casse extérieure par rapport aux vibrations et au wattage les sabots moteurs les trucs qu'il a fallu renforcer mais le moteur lui-même en vilebrequin Bidalo SP c'est à dire les longs vilebrequins 103 SP fragiles qui wattent quand même 14 000 tours minutes donc une belle préparation en moteur qui tient la route et ça ça fait très plaisir des gros plaisirs voilà sur Peugeot avec de la pièce Peugeot adaptable tout Peugeot et c'est vraiment une machine magnifique donc voilà MBK ici donc tu vois machine numéro 2 la dernière en date tout Bidalo ici donc cylindre à eau liquide là voilà G2 carbide 21 tac 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 vous connaissez déjà et ici donc le petit Paulini aussi MBK cylindre Paulini etc carbide 21 puis coup des Paulini enfin un truc qui marche bien aussi donc de belles belles machines ici sur lesquelles on essaie des fois de tourner sur les circuits et ici le train avant du TSR que vous connaissez qui est démonté qui est parti là ce matin voilà aujourd'hui je vais dire cet après-midi pour peut-être une petite production voilà les amis bah merci d'avoir écouté un peu tout ce blabla j'espère que ces anecdotes vous ont fait plaisir surtout sur ce cylindre là voilà on n'y reprendra plus c'est fini donc prenez-en de la graine les amis et bah mettez des fois l'ego de côté et puis voilà ça vous fera économiser de la pièce allez les amis on attend la prochaine je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas garder toujours la grosse patate on 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 on